Salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans The Forgotten City. Bon allez continue l'exploration donc on sait qu'on a la possibilité de se prouver face à des corps, des zombies, des morts vivants et je sais pas si c'est vraiment des morts vivants plutôt des... voilà il y en a plusieurs Vous m'excusez, je vais être silencieux J'essaye d'économiser les flèches parce que je sais pas du tout si je vais en avoir besoin encore longtemps Ah, il y en a un Il y en a encore un ... ... Bon, je pense qu'il y en a plus. Pas au moyen de... Pas au moyen de... Pas au moyen de... Ah bah si j'avais su, j'avais un moyen de les éviter dites. Mais à chaque fois on a compris pourquoi ils essayaient de fuir de toute façon. Première vue, là ce ne sont que des statues. Voilà, on est dans un tombeau égyptien. Ça doit être kabash. Stop, n'approchez pas davantage, qui êtes-vous ? Laisse-moi deviner, encore quelqu'un de Grèce ou de Rome qui vient piller la dernière demeure de mes ancêtres. Est-ce que je ressemble aux Grecs ou aux Romains d'après vous ? Un pantalon, des bottes, une coiffure étrange ? Non, j'imagine que non. Alors que voulez-vous ? Je suis juste à la recherche d'une plaque égyptienne. Dans quel but ? Je veux la remettre sur l'obélisque. Ces nouvelles sont réjouissantes. Vous n'appartenez vraiment pas au peuple Gréco-Romain ? J'avais prévu de le faire moi-même, mais je dois rester ici pour le moment. Tenez, prenez-la et restaurer l'honneur d'Osiris. C'était un peu trop facile. Pour ce qui est de l'autre plaque... La quatrième plaque, vous en avez entendu parler ? En effet, je l'ai juste là. Je suis tombé sur une collection de curiosités faux sérieuses pendant que je cherchais un endroit où me cachaient les enfants infirmés d'amour. Et elle était là. Puis je la vois. En vérité, je suis sur le point de la détruire. Pourquoi ? Car elle véhicule un de dieux mensonges blasphématoires. Comme ça. Je vais vous expliquer. Mais répondez d'abord à cette question. Savez-vous où nous sommes ? Les enfers. Ils ont un nom. La Douat. Voyez ce qu'elle est devenue. Cela fait des semaines que je suis ici à essayer de recoller les morceaux de son histoire. Et voilà ce que j'ai appris. Tandis que l'Egypte déclinait les Grecs pour espérer. Cet endroit accueillait leur âme en grand nombre. Mais au lieu d'adopter nos coutumes, ils les ont copiées et corrompues. Lorsqu'ils ont découvert l'obélisque arborant le nom d'Osiris, le véritable dieu des enfers, ils l'ont profané et ont remplacé son nom par Hades. Même le nocher de la mort connu de mon peuple depuis longtemps sous le nom de Kerti a été renommé Caron. Et comme si cette désacralisation ne suffisait pas, ils ont construit cet endroit sur le nôtre, l'utilisant comme fondation pour leurs propres enfers et le plongeant dans les oubliettes. Mon seul réconfort est que les Grecs ont alors connu le même sort que les Romains lorsqu'ils étaient à leur apogée. Ils l'ont renommé Hades en Pluton et le cycle s'est répété. Alors quel est le problème avec cette plaque ? Je ne reconnais pas l'écriture, mais elle est très ancienne. C'est presque comme si elle était plus vieille que la plaque portant le nom d'Osiris. Mais si c'est le cas, eh ben oui, eh ben oui, la culture a copié. Cela impliquerait que les dieux égyptiens ne sont que de pêles imitations eux aussi transformés et copiés d'une ancienne civilisation qui régnait ici avant nous. Et que mon peuple leur a fait ce que les Grecs et les Romains nous ont fait, mais je ne peux pas l'accepter. Je soupçonne une duperie, c'est peut-être l'oeuvre de Seth, les jupateurs, cherchant une fois de plus à discréditer Osiris. Si vous me la donnez, je la détruirai pour vous. Il ne va pas me la donner, mais... Vous devez me confondre avec un imbécile. Cet objet de sacrilège... Je vous en prie, ne faites pas ça. Il n'aurait pas dû faire ça. Bon, je fais passer, je questionne tout. Vous avez l'intention d'y descendre, je le vois dans vos yeux. Evidemment. Vous trouverez un moyen de ressortir. On a fait une sauvegarde parce que bien évidemment... Ben oui... Il y a toujours une piscine. Mais là par contre, il n'y a pas de lumière, donc ça va être galère. Je me demande où on va sortir. Alors il va falloir que je fasse attention. Que j'écoute. Parce que probablement il y aura... Fais voir la... Alors j'ai les plaques. Ouh, les Sumériens ! La vache ! Ah ouais ! Égyptiens, Sumériens... Mais j'ai toujours pas la plaque grecque moi ! Ah ça va pas du tout là ! Encore un rocher ! Un ensemble de barricades érodées. On dirait que ces Sumériens ont essayé de se défendre contre quelque chose. Ben oui, non mais bon... On le sait hein ! Entre la... La punition divine. Encore des rochers ? Ah ! Il va falloir faire attention alors, il y a des pièges de rochers. Des boules. Pardon madame. Pardon monsieur. Je passe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont beaucoup à... à tourner à la tête hein ! J'ai une flic passée vous savez. Ah ! 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 Il y a deux solutions. Ou ! En montant là-dessus... Genre... Ah ! Ah ! Vous l'avez voyez hein ! Ah ! Oh oh ! Ah ! On va tout faire péter ? Vous croyez ? Eh oui, je peux pas passer par là. Ah ! Ah mais on a compris, c'est des piques ! Oh ! Oh ! Ça marche plus une fois ! Euh... Ça va casser à votre avis ou pas ? Alors ils avaient fait des barricades probablement pour se protéger des rochers. Ah ! Je pourrais passer par là ? Un vrai labyrinthe ! Bon en première vue s'il n'y a pas de... Alors le problème c'est que... Par où elle va arriver ? C'est ça le problème ? Et hop 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 ! Ah ! On va faire monter le niveau d'eau ? Je crois que c'est ça. On va ensuite nager ? Mais je vous ai dit que vous ne trouverez jamais de moyen de remonter à la surface. Ce n'était pas une prédiction. Mais une promesse. Vous mourrez ici. Euh... Il est inutile que tout ceci se termine dans la violence. Je ne suis pas d'accord. Je vous avais dit de ne pas venir ici. De ne pas commettre ce sacrilège. Mais vous avez insisté. Vous avez sous-estimé et déshonoré le véritable Dieu des enfers. Comment pouvez-vous penser vous en sortir sans effusion de sang ? Si ce n'est pas avec le sang... Ecoutez-moi au moins. Très bien. Je vais vous écouter. Mais si je perçois la moindre duperie. Ou si vous continuez d'insulter mes dieux. Je mettrai ma menace à exécution. Alors, dites-moi donc. Eh bien, dites-moi. Il est énervé. Pourquoi devrais-je vous laisser la vie sauve alors que vous avez récupéré cet instrument blasphématoire ? Si une chose peut être détruite par la vérité, elle mérite d'être détruite par la vérité. Ah, vous l'admettez. Vous cherchez à détruire les croyances sacrées des miens. Je ne le tolèrerai pas. Bon nombre de mes ancêtres ont surmonté bien des épreuves pour mener des vies convenables afin de rejoindre la doua à leur mort et d'y être jugés. Nous sommes préparés à avoir nos cœurs pesés par la balance d'Anubis et avons juré de ne pas se déroger aux 42 lois de Maat. Eh bien, dites-moi. Et pourtant, en arrivant ici, je me suis rendu compte que le livre des morts ne contenait qu'un fond de vérité. Et maintenant, je me pose la question suivante. Nos prêtres ont-ils volé et embelli les histoires d'un peuple plus ancien et nous ont-ils menti toute notre vie, simplement pour s'assurer notre obéissance ? Bah ouais, mon petit gars. Être une bonne personne n'est-il pas une finalité noble en soi ? Je ne suis pas certain de comprendre. Exprimez-vous plus clairement. Même si vos croyances au sujet de la vie après la mort n'étaient pas tout à fait exactes, l'important n'est-il pas qu'elles vous ont motivé à vivre moralement ? Vous dites peut-être vrai. Où voulez-vous en venir ? Allez-vous vraiment abandonner toute une vie de vertu au moment où cela compte le plus, simplement parce que vous avez découvert qu'on vous avait tendu en erreur ? Vos paroles sont comme un conte. Très bien. Je vous laisse la vie sauve. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette plaque. Je vais rester un moment ici et essayer d'apprendre ce que je peux sur les fondements des croyances de mon peuple. J'ai eu peur qu'il y en ait une qui m'arrive en face. Je vous le dis de suite. Oh oh ! Une échelle ! Attendez, j'ai bien toutes les plaques ? Ouais, il me manque toujours la plaque grecque. Si j'allumer. Ah, ici il y a de la lumière. Non, c'est pas vrai ! Ah, mais peut-être que c'était fermé alors de l'extérieur. Et oui 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 on était arrivé par là nous ! OK ! Euh, le problème c'est qu'ils veulent j'arrive redouver la sortie moi. C'est bien là ? Ouiiii ! Ben ! On reparle avec lui un petit peu pour voir ? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Je l'ai apprécié. Gardez le secret de ma présence. Oui, oui, oui. Bon allez, on va aller poser les deux plaques. Il y a des petits moments où on est bloqué par le décor. Pas trop grave mais... Il faut que je me grouille parce que logiquement on va avoir l'élection là de Galerius. Enfin logiquement, je dis logiquement parce que je sais pas si j'ai réussi à convaincre tout le monde. Ou s'il y a toujours des sceptiques. Normalement, ils ne voteront plus pour Maléolus. Déjà pas mal. Vous voyez, on a des moments où on est bloqué. Bon ici, il faut s'accroupir. C'est pas un souci là. Bon ça va, on est pas encore la nuit. Elle va me guider. Oh, merci. Be careful who you trust. C'est gentil, elle me donne des conseils. Alors... Voilà. Les Égyptiens et les Sumériens. Non, c'est les Égyptiens là. Et les Sumériens là alors ? Ouais, ça, ça ressemble pas à des hiéroglyphes. Ça, c'est des hiéroglyphes. Et donc, il me manque la plaque correcte. On sait où elle est. On sait où elle est. C'est Guli qui est là. Dans sa cage. Elle va pas la donner donc... Il faut faire sortir Guli. Le seul moyen à première vue... Mais pourquoi je descends toujours alors que je devrais... Ah, j'oublie de prendre le... Il y a que Galirius qui va pouvoir nous aider de ce côté là. Puisque si Galirius libère du lit, on a accès à la... Bon. Salve. Oui, oui, d'accord. Bonjour. Il se salue en permanence. On la croise 25 fois dans la journée. Les gens, il se salue 25 fois. Bon. J'ai avancé. Alors, la plaque est grecque. Voilà. On va essayer. Découvrir comment accéder à la citerne. On le sait. Mais... D'ailleurs, je vous avoue un truc. C'est que je ne sais toujours pas où elle est. Ah, mais attendez, attendez, attendez. La citerne doit être derrière le temple alors. C'est la petite porte qu'on avait vue. Fouiller les citernes. Ah. Bon. Donc, de tous des cas. Voilà. Les quatre. Découvrir qui est la personne la plus susceptible d'en faire la règle d'or. Bon. Écoutez. Ce que je vais faire. Cette exploration des catacombes était sympathique. Mais je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire une plus courte vidéo que les précédentes. Parce que je veux me concentrer. Oui. Je veux me concentrer sur l'élection pour la prochaine vidéo. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que je vous rappelle que la règle d'or, c'est de prévenir tout crime. En gros. On a bloqué Maléolus. Puisque la dernière fois, lorsque j'ai laissé passer l'assassin et qu'il tue Maléolus. Immédiatement, on a la colère divine. Lorsque je vole, il y a la colère divine. Il faut faire attention à ce qu'on fait. On sait très bien que lorsque Ulpuss et Lulia, je crois, se suicident. Il n'y a aucun risque. Donc, bon. Il va falloir que je la joue serrée. Parce que s'il y a un problème suite à l'élection, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Mais on sait jamais. Il faut anticiper. Je vous rappelle que maintenant, on peut payer les rançons. Enfin, non. Non, non, non. On ne doit pas payer la rançon. On ne doit pas payer la rançon. Puisque maintenant, on a le courrier. On a la lettre. Donc, on n'a plus besoin. Voilà. On a la lettre de Kintus. Donc, on n'a même plus besoin de payer la rançon. Donc, je n'ai plus besoin de récupérer et d'ouvrir le coffre. Donc, euh... Voilà. J'en arrête là pour aujourd'hui. Désolé pour réfléchir. Alors, effectivement, j'ai vu des commentaires où certains disent C'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'aventure. C'est un jeu d'exploration. Ce n'est pas un jeu de combat. Donc, effectivement, c'est un jeu en particulier. Moi, j'adore. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très beau. Les personnages sont assez intéressants. Et puis, l'histoire est particulière. On a encore pas mal d'énigmes à résoudre. Et je pense qu'on devrait pouvoir avancer. Puisqu'il nous faut la clé. Il nous faut la clé. Il nous faut la clé pour accéder au citerne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous. Prenez soin de vous. Et portez-vous bien. Et à bientôt dans la suite. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501